Et coucou c'est les successeurs, on se retrouve encore une fois grâce à notre ami Baptiste de la chaîne Les Dilemmes de Baptiste On vous avait promis un facecam donc désolé on n'a pas du tout de lumière, on n'a rien de spécial mais on va aller très vite T'avais bien aimé toi tu te rappelles ? Oui ouais c'était super bien ce qu'il avait fait Et c'était très compliqué ? Oui et très compliqué, il y avait le roi lion, viens je te retiens Ouais on se souvient de toi, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autre Si vous n'avez pas vu la première vidéo surtout allez la voir dans la petite fiche qui va apparaître tout de suite Parce que c'est pas vraiment une suite mais c'est plus sympa de voir les deux en espérant qu'il n'y en a pas trop Il y en avait des faciles Ouais ouais il y en avait des faciles mais il y en avait franchement c'était pour choisir Allez voir sa chaîne en description, elle sera affichée à la fin de la vidéo Donc on doit pas forcément répondre le plus vite possible mais en fait on doit expliquer pourquoi notre choix Pourquoi on choisirait, voilà, pourquoi on choisit ça ? Eh les gars il y en a pas mal C'est parti, tu préfères faire revivre Maléfique ou manger une larve avec Simba ? C'est pas un choix que je m'attendais, alors attends But anyway non franchement les deux sont inattendues Oui c'est ça, bah j'aimerais bien que Maléfique soit vivante mais bon elle est un bon film Et manger une larve je sais que ça me tuerait pas C'est dégueulasse Mais en même temps tu pourrais rencontrer Simba Ouais mais c'est dégueulasse Moi j'aime trop Maléfique donc je dirais faire revivre Maléfique Oui je dirais Maléfique, pour le coup je veux dire Maléfique aussi parce que la larve non c'est pas Tu voudrais pas rencontrer Simba ? Non mais pas rencontrer Simba, manger une larve C'est ça déjà Ou alors griller, il n'y a pas l'option Ah oui c'est vrai Mais bien griller hein Pas du jus au milieu Suivant Tu préférerais La musique, l'histoire de la vie, il en faut peu pour être heureux Oh bah la musique, l'histoire de la vie C'est même pas la peine d'expliquer J'ai jamais été fan de il en faut peu pour être heureux déjà Bah il est, il, je sais pas ce que je vois mal Elle est sympa cette musique, elle te fout la pêche mais Mais j'ai préféré l'Auralian donc la musique va avec quoi Ensuite, tu préfères faire revivre Ellie ou faire revivre Ray Non mais là c'est pas possible Les deux ? Aucun Non mais c'est trop dur là Bah disons que je dirais Ré Je dirais Ré parce que sinon lao n'a pas de raison d'exister Bah c'est ça Parce que Ellie bon bah voilà C'est malheureux à dire mais elle mort depuis le début Ré on le voit pendant tout le film Oui et Ré ça changerait pas grand chose qu'il soit en vie A part la fin qui est juste pour moi l'une des plus belles fins de Disney Grâce à cette histoire d'étoiles On va pas vous dire si vous l'avez pas vu Mais le film je l'ai raté comme un film normal Jusqu'à la scène de fin Et là j'étais C'est trop beau Non mais c'est vrai Bah moi je préfère faire revivre Ré Je préfère faire revivre Ré malgré la fin qui est juste parfaite quoi Mais voilà comme tu dis sinon bah lao il existe pas Si Ellie gère pas Bah oui Tu préfères contrôler le froid ou avoir une force incroyable Oh contrôler le froid ou avoir une force incroyable Il y a plein d'humains qui le font Et puis se faire un escalier pour aller plus vite en haut de la montagne Enfin je suppose que c'est avoir les mêmes pouvoirs qu'elle a Donc euh... Non une force incroyable sérieusement Ca a été prouvé que même si vous êtes très musclé et très fort Forcément votre squelette lui vous pouvez pas le muscler Et bah toute votre vie il force quand même un peu même si vous êtes musclé Et c'est pas forcément bon de toujours bah voilà tout soulever tout... Voilà Enfin moi c'est mon choix Bah disons que... Ouais Disons qu'Hercule si... A 80 ans il faudra toujours qu'il soit musclé Enfin voilà Sinon ça va... Sinon ça va... Alors quand tu peux contrôler le froid et bah c'est pratique quand t'as chaud en été Ah mais remarque c'est très bien parce que tu portes plus de doudoune C'est vrai Dans la logique Regarde j'ai à moitié à poil Ah bah c'est sûr hein Ensuite Tu préfères être toujours aussi énervé comme Donald et être toujours aussi bête comme Dingo Haha bête comme Dingo moi Ouais c'est clair Au moins les gens t'aiment bien Moi c'est juste pour son rire Parce qu'énervé moi je le suis très rarement et en fait ça va pas avec ma personnalité donc pourquoi... Moi tout dépend des jours Pourquoi je voudrais être énervé voilà C'est chiant d'être énervé mais des fois t'es énervé bon bah tu l'expliques pas Tu gueules après tout Mais non mais bête comme Dingo N'oubliez pas de nous dire vous en commentaire aussi vos réponses Ouais bien sûr c'est quand vous préférez Et surtout pourquoi Il y en a beaucoup qui ont joué du jeu et c'était super sympa de tout lire Ensuite Tu préfères Timon ou Pumba ? Hummm J'ai toujours préféré Timon moi Bah voilà on se complète Je préfère Pumba parce que c'est un peu le 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 Même si j'adore Timon hein c'est vrai Mais Pumba c'est un peu le le gros pépère qu'on aime bien Qui est un meilleur ami Puis très souvent si vous avez vu la série C'est un peu celui qui est Légère parce qu'il est intelligent quand même Il se laisse un peu manipuler par Timon Bah oui mais voilà il se laisse manipuler mais Mais il se rattrape Bah l'un ne va pas sans l'autre quoi je veux dire ils sont tous les deux Ah oui ça c'est sûr Mon père et voilà Mon père en plus il y a finité comme on dirait On sait pas hein Voilà Mais euh Non mais moi j'ai toujours préféré à Timon Moi j'aime bien Timon mais j'ai toujours un petit truc pour Pumba c'est qu'il me fait Peut-être penser à mon père Non Ça va se finir hein ils sont là Piqué au vif le binôme obtient la moyenne de 6,3 sur 10 pour l'ambiance et la convivialité Ah ah Ensuite Tu préfères que Ursula soit ta mère ou que Jafar soit ton père Voilà l'image choisie pour Jafar est parfaite Ah oui j'adore Ah 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 J'adore Ursula mais j'ai toujours préféré Jafar donc je dirais que Jafar soit mon père Bah moi Ursula elle m'a toujours fait flipper Jafar je l'ai toujours aimé enfin flipper Jafar est flippant aussi mais euh Il me fait beaucoup moins flipper qu'Ursula Je préférerais Jafar Donc j'aurais un penchant pour Jafar Rien que si Jafar était mon père euh je l'aiderais à faire des trucs Non mais c'est vrai parce que j'aime trop Jafar quoi J'aurais dit attraper l'indin et tout Puis Ursula c'est Elvis ou l'eau et j'ai peur Tu préfères réveiller Aurore ou ressusciter Blanche-Neige Bah le problème c'est qu'aucune des deux Blanche-Neige n'est pas morte déjà Bah oui Euh je sais pas Elle est pas morte Blanche-Neige pourquoi Bon on va dire réveiller Blanche-Neige Elles sont toutes les deux finalement un peu dans le même état Pfff Dans ma tête je préfère Aurore parce qu'elle est dans le même film que Maléfique Mais si je sépare les princesses Blanche-Neige est vraiment plus intéressante qu'Aurore Bah oui parce qu'Aurore finalement elle fait pas grand chose Donc je dirais réveiller Blanche-Neige On va éviter de lui faire des bisous Là franchement j'en sais rien Bah non mais il est ressuscité Blanche-Neige Blanche-Neige aussi toi ? Oui oui on va dire que c'est réveillé parce qu'elle est techniquement elle est pas morte Bah oui elle est pas morte C'est ce que veut faire la reine en plus Franchement on sait rien Dites nous en commentaire Je suis pas inspirée celle-ci tu vois Moi je dirais Blanche-Neige juste parce qu'elle est plus intéressante Moi je les mets tous les un peu dans le même panier Bah c'est vrai que c'est les deux princesses qui se ressemblent le plus Enfin il y a Cendrillon aussi qui rentrerait un peu dans le truc mais Après euh... Blanche-Neige je suis curieuse de le revoir parce que ça fait un bail que j'ai pas lu C'est un beau aussi hein Moi je suis... J'ai du le voir très très peu finalement quand j'étais gamine Que euh... J'allais dire maléfique La belle au bois dormant je l'ai vu un paquet de fois Hum... Ouais mais moi aussi Bah moi je vais dire réveiller Aurore mais avec des tartes Voilà Mais enfin réveille toi Passons au suivant Tu préfères avoir un coup d'un soir avec Kronk Un matin... Un matin torride avec Ruella d'enfer Bah bah moi je suis une fille je vais dire Kronk hein même si ça me te plait pas vraiment Elle est crueuse Non non mais Kronk... Non 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 Mais c'est quoi ces questions ? Non 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 elle est trop vieille Non non elle est trop vieille Et Kronk... Il est jeune Kronk Ouais voilà Oh je suis pas très sûre Ouais... Bah Kronk... Largement Un coup d'un soir avec Kronk Il aurait fallu un coup d'un soir avec Kronk Ou une semaine entière avec quelqu'un d'autre tu vois Parce que du coup là ça reste un court moment les deux Un matin torride avec Ruella Et puis un matin torride ça veut dire peut-être plusieurs fois Donc tu peux se méfier Un coup d'un soir c'est pareil hein Ouais mais c'est juste une fois le soir Hop voilà tu dors c'est fait Sauf si t'es émotivé Tu le fais toute la nuit Tu préfères vivre avec les 7 nains qui savent pas faire de ménage Ou vivre avec la belle famille à son rayon Ou avec les 7 nains Je m'en fous de faire le ménage Mais vivre avec ces deux furies Jamais Jamais Non il faut avouer Le ménage c'est chiant mais elle réussit à leur inculquer De faire le ménage Ouais Si on part sur les 7 nains disney ce qui est logique Euh je Oui je préférerais faire le ménage comme ça au moins il y a une bonne ambiance quoi C'est vrai tu préférerais pas toi Parce que si tu veux avec la belle famille de cendrillon C'est pas que les soeurs hein Oui Nétoie les La blé Ouais mais il y a Lucifer Tu as pas répondu Il y a Lucifer Ne change pas de sujet Il y a Lucifer Elle veut changer de sujet vous avez vu Il y a Lucifer Tu aimes bien Lucifer Tu voudrais aller avec la belle famille à son rayon Je prends Lucifer et je suis blanche neige Allez voilà Elle fait des compromis Baptiste il faudrait que tu fasses un compromis entre les deux Après on choisira toujours entre les deux Tu préfères passer une journée avec Simba Ah bah non bah Simba C'est même pas la peine que j'aille à côté hein Même si Balou a l'air très gentil Ouais Non non Simba Il est trop mimi sur cette photo en plus Et on mangera des larves T'es sur ? T'avais pas dit la même chose au début Griller Gratiner Tu préfères embrasser passionnément Madame Mime Vous envoyer en l'air avec Isma Embrasser passionnément Madame Mime Euh mais Madame Mime avec cette tête là ou quand elle est euh Il n'a pas précisé Donc même Madame Mime normale pas comme ça hein Parce que... Bah Madame Mime en la 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 Là oui enfin là c'est sûr Mais euh non Isma Isma c'est un modèle Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle se fait comme je dis dans la tête ? Alors ? Bah Madame Mime Répondez nous en commentaire tout de suite Tout de suite Tu préfères avoir l'intelligence de Head Avoir le physique de la vieille sorcière L'intelligence de Head Il m'a toujours fait rire Après physique de la vieille sorcière Tu peux aller dans un cirque Tu peux faire quelque chose hein ? Non Mais moi c'est juste parce que j'aime bien Head Sinon l'intelligence c'est vrai que pfff L'intelligence les gens pensent que ça se travaille Mais très en général c'est inné C'est la mémoire qui se travaille D'où le fait qu'on appelle les intellos en classe C'est pas des vrais C'est pas parce que quelqu'un est plus cultivé avec vous que C'est des gens qui ont peut-être plus Est-ce la facilité d'apprendre et de la motivation L'envie d'apprendre tout simplement Voilà qui n'a rien à voir avec l'intelligence on le précise Voilà c'est ça puisque quelqu'un qui est complètement Quelqu'un peut détester l'école et être super intelligent Plus intelligent qu'un prof hein Peu importe son âge et ça c'est C'est Head Head Alors Tu préfères écouter pendant deux heures la chanson Libérés et délivrés Oui Regarder pendant trois heures Pocantas 2 Oui Libérés et délivrés Sans hésiter Oui parce qu'on a dû l'écouter plus d'une quinzaine d'heures Sans le vouloir déjà Et on a survécu Regarder trois heures Pocantas 2 Ça veut dire que tu le regardes deux fois de suite Il a fait exprès je suis sûr qu'il nous connaît Oui bah oui bah bien sûr qu'il nous connaît Il sait qu'on a un peu de mal avec Elsa Et il sait qu'on a beaucoup de mal avec Pocantas 2 Princesse a même pas lu qu'elle a caché J'ai vu la tête de Pocantas J'ai fait voilà c'est bon Elle est dégueulasse Suivant Ah bah voilà on a fait le tour Oui j'allais dire alors tu préfères faire revenir Maléfique Mais on l'a déjà fait Ouais et bah voilà surtout Bah si vous avez pas encore écrit Remontez la vidéo Et dites nous bien en commentaire Bah si vous voulez pas nous dire pourquoi c'est pas grave Mais au moins Si vous voulez faire le test c'est sympa Comme ça on peut voir bah si vous avez répondu pareil que nous Et bah merci encore à Baptiste Si tu... Je vais y arriver Si tu nous en renvoies un autre Et bah on le fera sans soucis Peut-être avec un peu plus de décalage cette fois Mais en tout cas En tout cas c'est avec plaisir En tout cas ouais c'est avec plaisir C'est super marrant Et on adore ça Les abonnés adorent ça Et elle est tout sur la chaîne à Baptiste Parce que vous en avez des Vous avez des trucs vachement marrants Et moi d'ailleurs à chaque fois qu'il en sort un Je fais ma petite liste en dessous Et je dis pourquoi aussi Je vais garder tout mais tout pour un bédier je pense Allez merci à tous et on se retrouve bientôt A bientôt